Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 19 octobre 2020, 23h02, heure du Québec. Les cousins français et les amis européens, vous savez déjà que le Pays de Galles impose un verrouillage de deux semaines à un autre. Tout le monde doit rester à la maison. Le Pays de Galles impose un verrouillage de deux semaines jusqu'au 9 novembre. Le Pays de Galles dit que les lits de soins intensifs sont pleins. L'épidémie de COVID-19 s'accélère. Selon le Pays de Galles, toutes les entreprises non essentielles sont appelées à fermer. Ça nous vient du Thomson Reuters Foundation. Le Pays de Galles imposera à partir de vendredi un verrouillage coupe-feu de deux semaines au cours duquel tout le monde, à l'exception des travailleurs essentiels, doit rester chez lui pour lutter contre une deuxième vague accélérée de COVID-19. Le premier ministre gallois, Marc Drakeford, a déclaré qu'il comprenait que les gens étaient fatigués des restrictions relatives au coronavirus, mais que des règles plus strictes étaient essentielles, pardon, car les unités de soins intensifs étaient déjà pleines. Il devra être précis et profond pour avoir l'impact dont nous avons besoin, a déclaré Drakeford aux journalistes, tout le monde au Pays de Galles sera obligé de rester à la maison. Si nous n'agissons pas maintenant, cela continuera de s'accélérer. Le verrouillage commencera vendredi à 17h et se terminera le 9 novembre. Tout le monde, sauf les travailleurs essentiels, devront travailler à domicile. Toutes les entreprises de vente au détail de loisirs, d'hôtellerie et de tourisme non essentielles devront fermer au Pays de Galles, de même que les lieux de culte, la plupart des enfants, à l'exception de certains élèves plus âgés, retourneront à l'école la deuxième semaine après les vacances de mi-parcours. Les entreprises concernées seront soutenues par un fonds de 300 millions de livres, a déclaré Drakeford. Le Royaume-Uni a enregistré 16 982 cas quotidiens de COVID-19 en l'espace de 24 heures, selon les données gouvernementales publiées dimanche contre 16 717 la veille. Le Pays de Galles a enregistré, lui, 950 cas contre seulement 400 au début du mois. Les quatre autres pays du Royaume-Uni connaissaient une résurgence de COVID et les gouvernements décentralisés et les conseils locaux introduisent une série de mesures pour essayer d'enrayer la hausse. L'Irlande du Nord a entamé vendredi une période de quatre semaines de freins plus difficiles, tandis que l'Écosse a imposé de nouvelles règles en matière d'hospitalité. L'Angleterre est passée à une approche à trois niveaux qui a conduit à des affrontements entre le gouvernement central et régional. Et après une dispute publique avec le maire du Grand Manchester, Andy Burtham, qui a accusé le premier ministre Boris Johnson d'avoir tenté de sacrifier l'honneur de l'Angleterre pour sauver des emplois dans le sud, le secrétaire au logement Robert Jenrick a déclaré qu'un verrouillage plus strict pourrait y être imposé d'ici quelques jours. Donc, ça ne va pas bien et je ne sais pas comment ça va aller mieux, vraiment.